Les éditions de L'Homme et Rectoverso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur Sophie. Bienvenue. Sophie, je veux qu'on continue de parler, de chercher Sam. Et j'aimerais ça qu'on parle de la personne qui t'a inspirée, qui t'a aidée à écrire cet ouvrage-là, Mathieu. Oui. Mathieu, qui est un itinérant qui habitait dans le quartier où se déroule l'ouvrage. Oui, c'est ça. En fait, il ne m'a pas inspirée parce que j'avais l'idée déjà avant de le rencontrer. Mais c'est sûr que j'avais besoin de... Moi, je n'ai jamais vécu dans la rue, évidemment. Alors, quand j'ai voulu me mettre à écrire vraiment, j'avais besoin de viande autour de l'os pour savoir comment ça se passe. Alors, je me suis dit, je vais prendre mon chien et je vais aller dormir sur un banc pendant la nuit. Mais c'était un petit peu factice parce que je pouvais à n'importe quel moment rentrer chez moi, prendre une douche-sode. Donc, je me suis dit, je vais mettre à profit ma courte carrière de journaliste. Et je vais poser des questions à ce jeune qui était tout le temps dans le quartier, dans mon quartier, qui est le même quartier d'ailleurs que celui du roman. Et donc, j'ai posé plein, plein, plein de questions. On s'est vus beaucoup, on s'est vus plusieurs fois. Et on est même devenus amis, en fait. Et donc, c'est ça. Il s'appelait Mathieu aussi, ce qui était une drôle de coïncidence. Parce que dans ma tête, quand je voulais commencer à écrire le roman, mon personnage s'appelait Mathieu, venait de Joliette. Parce que c'est ça, avant que je me mette à écrire, j'ai toujours un... Vraiment, je sais, je connais mes personnages, je sais d'où ils viennent, je sais ce qu'ils écoutent comme musique, je les connais vraiment beaucoup. C'est pas des choses qui se retrouvent forcément dans le roman, mais je le sais. Et donc, dans ma tête, Mathieu venait de Joliette, puis... Et voilà. Et le jeune que j'ai rencontré s'appelait Mathieu, il venait de Joliette aussi. Donc, j'ai trouvé que c'était une drôle de coïncidence. Et c'est ça, il est décédé à la fin du mois de décembre 2014. Et c'est... Je pense que toute la rue Maçon le pleure encore. Oui, oui, parce qu'il était toujours là, il était toujours très sympathique. Oui, oui. Et justement, le passé de la relation familiale de Mathieu, est-ce que ça l'a un peu imprégné, ton personnage de Mathieu, dans ton ouvrage? Non, pas vraiment, en fait. Comme je te dis, j'avais déjà mon histoire avant de le rencontrer. C'est sûr que tu peux pas rencontrer quelqu'un comme Mathieu, le vrai Mathieu, sans être touché pour la vie, en fait. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, évidemment, il a teinté mon Mathieu, c'est-à-dire le Mathieu de l'histoire. De par sa personnalité, de par sa façon de parler, par plein de choses. Mais l'histoire en tant que telle, j'ai gardé la mienne parce que je l'avais dans l'idée, en fait. Il m'a aidée plus au niveau du quotidien, puis de son énergie. Puis aujourd'hui, quand je relis des morceaux de Chercher Sam, j'ai pas été capable de le relire depuis sa mort, mais quand j'ai relu des morceaux, il est encore plus présent dans le roman qu'il l'était, en fait. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est insinué dans le roman sans le vouloir. Parce qu'aujourd'hui, je vois des choses, de sa présence dedans, alors que je m'en étais pas rendue compte en l'écrivant. Et dans l'ouvrage, on parle beaucoup de la relation avec les parents, dans le cas du personnage de Mathieu, la relation avec son père, la relation avec sa mère aussi, qui est assez particulière. Et le grand amour de sa vie, on dira pas, c'est qui? Non, mais dans l'ouvrage, ça, c'est un moment qui m'a beaucoup touchée, moi, qui m'a fait pleurer dans l'ouvrage. Et ça a dû être dur quand on aime écrire pour l'auteur, cette partie-là? Ben, la partie dont tu parles, si on parle de la même, moi, je ne pouvais pas la relire, tu sais, au moment du retravail. Oui, c'est ça. Je ne pouvais pas la relire. Il y a un moment en particulier où j'ai, je veux dire, je pleure à chaque fois. Pourtant, c'est moi qui l'écris, je sais ce qui se passe, je sais, mais j'y peux rien. Ça sonne peut-être pompeux et pas modeste du tout, mais quand je la relis, c'est vraiment beaucoup d'émotions pour moi, ce moment-là, oui. Et en lisant ma préparation, je disais aussi que tu as dédié aussi ton ouvrage à Chercher Sam à midi. Oui, qui est mon fils que j'ai perdu à cinq mois de grossesse, il y a cinq ans maintenant. Et ça a dû teinter un peu l'écriture, justement, du personnage de Mathieu dans ton ouvrage. Oui, c'est sûr que j'avais beaucoup de choses à explorer de ce côté-là, au niveau des liens filiaux et tout ça. Mais en fait, Mathieu, je l'ai un petit peu calqué sur mon ex, le père de mon fils, qui aurait été un papa merveilleux. Et c'est ça. C'est plutôt ce rapport-là, en fait, que je voulais explorer. Et parlons des chiens, des pitbulls. S'il te plaît! T'adores les pitbulls. Et dans l'ouvrage, justement, le chien, c'est un pitbull. Mais oui, mais oui, c'est sûr. T'en as deux à la maison? J'en ai deux, Simone et Sébastien. Oui, parce que c'est là où on a parlé des sujets un petit peu... Là, on va retomber dans du léger, mais c'est vrai qu'à la base, je voulais parler de chien dans le livre parce que c'est vraiment... Il y a beaucoup d'appréhension par rapport au pitbull. Exactement. Et puis moi, j'en ai deux. Et au début, c'était pas particulièrement parce que j'aimais cette race-là. Mais à force de les connaître, j'ai l'impression que tout le monde va te dire, genre oui, la race de chien que j'ai, c'est la meilleure race. Mais pour vrai, les pitbulls, c'est vraiment la meilleure race de chien. Le problème, c'est les maîtres, souvent. Le problème, c'est les maîtres. Le problème, c'est les médias. C'est beaucoup de choses comme ça. C'est les maîtres qui n'ont pas forcément de mauvaise volonté, mais qui connaissent mal leur chien. Après, on a justement les maîtres qui ont de la mauvaise volonté. Les médias qui, dès qu'un chien mort, ça va être un pitbull, alors que ça peut être un rottweiler. Ça peut être n'importe quel autre chien. Les gens sont incapables d'en reconnaître un. C'est ça. Ils ont une mauvaise réputation. Moi, j'ai de la misère avec les gens qu'on juge, avec le fait de juger quelqu'un à son faciès, le délit de faciès. Donc, que ce soit un être humain ou un animal, j'ai de la misère avec ça. Donc, je suis fervente avocate des pitbulls. Mais dans l'ouvrage, Mathieu, c'est vraiment toute sa vie, ou presque, son sable, sa chienne. Et dans ton cas, toi, est-ce qu'il y a un chien qui a eu vraiment une importance dans ta vie ? Oui, c'est sûr qu'à force, ça va sonner comme une autobiographie, chercher ça. Mais c'est vrai que j'ai eu un chien, Lucie, qui était mon premier chien, en fait, que j'ai eu très tard. Mais j'ai toujours voulu un chien quand j'étais petite. Et finalement, quand je suis partie de la maison à 17 ans, quelques mois plus tard, j'avais un chien, parce que c'était mon but dans la vie. Et je dois dire qu'elle m'a aidée beaucoup à passer des moments difficiles. Donc, c'est ça aussi que je voulais explorer dans le roman, c'est ce qu'on met dans un animal. C'est la relation entre un... sans vouloir faire d'anthropomorphisme, parce qu'on met beaucoup dans notre relation avec un animal tout ce qu'on veut y trouver. Puis la place qu'ils prennent dans nos vies, c'est assez important. Et t'as lancé un blog quand t'es arrivée ici au Québec, je pense. C'est un blog où tu parlais de Lucie, ta chienne. En fait, où c'est Lucie qui parlait. C'est qu'à la base, j'avais un blog qui s'appelait Zerotome.net, où je racontais ma vie, comme un blog à l'époque. C'était plutôt pour donner des nouvelles à ma famille en France. Et un jour, j'ai fait parler mon chien, puis ça a fait rire les gens, qui m'ont dit « Ah bah, tu devrais faire un blog où c'est Lucie qui parle. » Donc, je l'ai fait, ça m'amusait. Puis ça a été mon premier livre publié. Je m'étais fait... Amma Carnet m'avait contactée pour le publier. Donc, ça a été mon premier pas vers... Ça, c'est en 2006. En 2006, c'est ça. Le livre publié en 2006, le blog date de 2003. Et il était aussi publié pour la jeunesse avec l'épisode en 2008. Oui. À la courte échelle. « K », donc parenthèse, K-parenthèse. Et oui, c'est ça, qui était une série pour ados. C'était pas ce que je voulais faire à la base, de la littérature pour ados, mais c'était une belle chance de pouvoir participer au projet. Et t'as publié dernièrement, à l'automne aussi, dans un autre genre complètement. Complètement. Une nouvelle érotique qui s'intitule quelques heures avant la fin, ou le potentiel de Juliette. Oui, on n'est plus du tout dans la littérature pour ados. Oui, c'est ça. Là aussi, encore, Stéphane Dampierre m'a approchée pour participer à l'aventure. Puis, oui, pourquoi pas. C'était super intéressant de m'essayer à ce genre-là. Parce que c'est ça qui est la force un petit peu du recueil. C'est que c'était des auteurs qui n'avaient jamais écrit d'érotisme à la base, qui se sont prêtés au jeu. Donc, c'était assez intéressant. Est-ce que ça a été pénible et dur à écrire? Pas du tout, pas du tout. Je suis partie de... Non, mais je fais souvent des rêves érotiques, funny fact. Et on n'est plus du tout dans le sérieux, là. Et donc, c'est partie d'un rêve que j'ai fait et que j'ai comme... Voilà, j'ai... Si vous voulez en savoir plus, il faut lire. Exactement, il faut lire. Je n'en dirais pas plus ici. C'est dans le collectif NU, sous la direction de Stéphane Dampierre. Oui, chez Québec Amérique. Si tu me permets, Sophie, on s'arrête et dans les prochains instants, on présente ton coup de cœur littéraire. Parfait. Sous-titrage ST' 501